Ils ont délégué une personne pour aller représenter l'avocat. Et tenez-vous bien, pourquoi le procès n'a pas eu lieu? Ce n'est pas parce que Delapote ne s'est pas présenté, ce n'est pas à cause de ça que le procès n'a pas eu lieu. Ils ont voulu faire une mamaïe. Vous savez que quand M. Touré signait le contrat avec Mme Delapote, vous avez tous vu, vous avez écouté les audios. Mme Delapote, c'était normalement une habitation. Dans le contrat que M. Touré a signé, M. Touré n'avait pas signé un contrat avec Ampi 17. Quand M. Touré signait le contrat, Ampi 17 n'était pas localisé chez M. Touré. Appel qu'ils ont fait, voici la mamaïe qu'ils ont mis en place. Asseyez-vous bien, je vous explique le dossier. L'avocat de M. Touré était assis, douantiquement parlant. On appelle là-bas, à la barre, on dit, M. Touré, vous Ampi Sosso, à dame. La dame dit, pourquoi Ampi Sosso ? Dans le dossier qu'on a constitué du début jusqu'à la fin, où on est arrivé ici, là. M. Touré n'a pas signé de contrat avec Ampi Sosso. Avec Dieu, quand tu veux te montrer plus orgueilleux ou orgueilleuse, Dieu te confond. Ils se sont pointés là-bas. Eux, ils sont allés mettre dans leur dossier, M. Touré et puis Ampi 17. Donc, pour que quelqu'un puisse mettre en piste Sosso sur son papier. C'est qu'il y a eu modification. Vraux ou faux ? C'est qu'ils ont modifié le contrat. Les 200 millions, si le juge valide, finalement que le juge dit, les 200 millions, peut-être que c'est trop, vous allez donner peut-être 100 millions et autres. Il va falloir qu'elle paye. Si elle ne peut pas payer dans le droit, ils vont faire une saisie. Ils vont peut-être prendre les biens. Si elle a des biens, ils vont aller prendre des biens. Et puis, c'est avec ça qu'ils vont compenser. Ils vont vendre et puis ils vont donner à M. Touré. Maintenant, si on met Ampi Sosso, voici la grande mamma qu'ils ont voulu mettre en place. Si on met Ampi Sosso, c'est sûr qu'ils vont dire non. L'entreprise a fait faillite parce que ça ne marchait pas. Pourtant, on nous avait dit dans des vidéos que l'entreprise a fournissé un million par jour. Si l'avocat de M. Touré n'avait pas été vigilant et qu'ils avaient fini ce procès, même si on disait que vous n'avez pas raison, Mme Delapote, elle va dire que l'entreprise, c'était une entreprise. L'entreprise même a fait faillite parce que comme je l'avais dit, la maison était en train de tomber en rune. C'est pour ça qu'on est parti. Même Saint-Franc-Pigini, il n'y en a pas. Et on ne peut pas les pousser pour qu'ils donnent puisque l'entreprise en faillite, entreprise en faillite, on va te payer avec quoi? Voilà la ma maille d'un pis sous-sous. J'ai vraiment honte parce que chaque jour que Dieu fait, eux-mêmes, ils se rabaisse. Mais ça, là, il a fini de faire mon live. Eux, ils n'ont pas d'informations, ils n'ont pas de sujet. Ils ne sont pas allés là-bas. Ils attendent quand j'ai fini mon live. C'est là qu'ils vont prendre pour s'asseoir, pour décortiquer. Ça a reparti au 28. Appel au, appel au, appel au. Maintenant, dans l'appel, maintenant, vous partez encore falsifié dossier. Ça, là, c'est une falsification. En fait, ils sont en train de gagner du temps. Peut-être que ça, c'est une hypothèse. Peut-être que leurs bras longs, ils sont en train de voir comment faire, comment tabler, jusqu'à ce que le temps de mettre les choses en place, et puis ils vont gagner. parce qu'Adam entre de vous et à moi. Non seulement, on te convoque, tu ne vas pas. En fait, rendez-vous, tu ne viens pas. En fait, procès, tu ne viens pas. Tu viens aussi, le jour où ton représentant aussi vient, c'est-à-dire ton avocat, lui qui doit être là, lui-même, il ne vient pas, il délègue une autre personne. Et puis la personne vient. C'est-à-dire, l'avocat, il n'a pas le cœur de venir se présenter. Il donne dossier à une autre personne pour venir. Toi qui as raison, pourquoi tu te donnes tant de mal à te cacher? Si toi-même, tu ne peux pas être là, ton avocat, avec ton bonnie, tes abonnés peuvent remplir le tribunal. Le motif du report, c'est simplement que la dame n'a pas mis son nom. Elle a mis le nom de l'entreprise. Or que quand elle signait le contrat, ce n'était pas le contrat de... Elle n'a pas signé le contrat avec une entreprise. Elle a signé le contrat avec son nom propre. Elle est venue. Ce n'est pas une entité. Voilà. Ce n'est pas une entreprise qui a signé le contrat. C'est elle-même. qui a signé le contrat. Donc, dans le dossier, si l'avocat acceptait, c'est l'avocat de M. Touré qui a fait qu'il y a eu un report parce qu'il n'a pas accepté. Il a dit non. Mon client a signé de la société. Ils vont venir dire non. La société a fait faillite. Donc, même Piguini, on n'a pas pu donner à M. Touré. Après, il n'est pas fini. C'est-à-dire tout, Bavadaï, M. Touré a fait sur les réseaux sociaux, là, c'est zéro. Parce que même Piguini, même Cuidin, il n'allait pas avoir. Non, le 28, ils vont revenir encore. Ils vont revenir. Il faut qu'elle revienne avec le vrai dossier. Puisque l'autre partie ne se reconnaît pas avoir signé un contrat avec une entreprise. Voilà. Traoré, Traoré Karen, on a fait la paix, mais non, c'est Bamogu, là, toi, Traoré, là. Donc, vous voyez, c'est un truc comme ça. En fait, la Mamaï, c'était quoi? C'était de faire le procès avec le nom de l'Empire Sosso, ou bien l'Empire Mandingo, ou bien quoi? Empire Sosso. Maintenant, si le procès se faisait avec l'entité de l'Empire Sosso, ça la couvre. Puisqu'elle va déclarer l'entreprise faillite, à Bigger là-bas, tout se fait où? Ils vont sortir un bilan de deux ans, bien un an, l'année qu'elle a faite là-bas là. Ils vont dire que le bilan était 0,0. Même Rouge à lèvres, ils n'ont pas vendu. Même clients, ils n'ont pas eu. Voilà pourquoi, peut-être, l'OAE n'a pas été payé, le facture ne peut pas être payé parce que l'entreprise ne mâchait pas. Et dans la loi, on ne peut pas dire, on ne peut pas obliger à quelqu'un qui a une entreprise. L'entreprise, c'est pas elle, de venir rembourser forcément la maison de quelqu'un. Donc même Pigini, c'est-à-dire Bavadaï, M. Toura fait, on a fait ici la 7-0. Même Pigini, du report, c'est simplement que la dame n'a pas mis son nom, elle a mis le nom de l'entreprise. Or que quand elle signait le contrat, c'était pas le contrat de, c'était pas, elle n'a pas signé le contrat avec une entreprise. Elle a signé le contrat avec son nom propre. Elle est venue, c'est pas une entité. Voilà, c'est pas une entreprise qui a signé le contrat, c'est elle-même qui a signé le contrat. Donc dans le dossier, si l'avocat acceptait, c'est l'avocat de M. Touré qui a fait qu'il y a eu un report parce qu'il n'a pas accepté. Il a dit non, mon client a signé de la société. Ils vont venir dire non, la société a fait faillite. Donc même Pigini, on n'a pas pu donner à M. Touré. Après, il n'est pas fini. C'est-à-dire tout, Bavadaï, M. Touré a fait sur les réseaux sociaux, là, c'est zéro. Parce que même Pigini, ils vont revenir. Il faut qu'elle revienne avec le vrai dossier. Puisque l'autre partie ne se reconnaît pas avoir signé un contrat avec une entreprise. Voilà. Traoré, Traoré, on a fait la paix, mais non, c'est Bamougou, Traoré, là. Donc vous voyez, c'est un truc comme ça. En fait, la mamaye, c'était quoi? C'était de faire le procès avec le nom de l'Empire Sosoto, ou bien, l'Empire Mandengou, bien quoi? L'Empire Sosoto. Maintenant, si le procès se faisait avec l'entité de l'Empire Sosoto, ça la couvre. Puisqu'elle va déclarer l'entreprise faillite. A Bigin, là-bas, tout se fait. Ils vont sortir un bilan de deux ans, bien un an l'année qu'elle a faite là-bas. Ils vont dire que le bilan était zéro, zéro. Même Rouge à lèvres, ils n'ont pas vendu. Même client, ils n'ont pas eu. Voilà pourquoi, peut-être, il n'y a pas, l'OAE n'a pas été payé, ça ne peut pas être payé parce que l'entreprise ne mâchait pas. Et dans la loi, on ne peut pas dire, on ne peut pas obliger à quelqu'un qui a une entreprise. L'entreprise, c'est l'entreprise, ce n'est pas elle de venir rembourser forcément la maison de quelqu'un. Donc même Bigini, c'est-à-dire Bavadaï, M. Toura a fait, on a fait ici, la 7-0. Même Bigini.